Musique Alors Clove Insulation c'est un fabricant de laine minérale et de laine de bois qui sont donc tous utilisés dans des applications pour isoler des bâtiments, des industries et autres Et c'est toute la Moselle qui s'est mobilisée à la fois au travers de Moselle Attractivité au travers de ces contacts que nous avons, que nous continuons à nourrir avec la région, l'état et les intercommunalités pour ouvrir la porte de la Moselle à ces chefs d'entreprise qui veulent s'y installer, qui veulent développer Ces deux autres négociations, deux autres négociations compliquées, fastidieuses parce qu'il a fallu convaincre, parce qu'il a fallu démontrer qu'on avait le meilleur produit Le meilleur produit public, le meilleur produit économique, le meilleur produit social Un savoir-faire des valeurs Et Clove a très vite compris que ces valeurs étaient essentielles Il était au cœur de son marché, ce qu'il souhaitait Au bord des grands axes de circulation nord-sud et est-ouest Avec un grand savoir-faire industriel qui est encore le nôtre Et ça fait partie de notre ADN Alors l'usine va principalement se focaliser sur des produits de construction Donc on se focalise sur l'enveloppe du bâtiment Toiture plat et mur extérieur en particulier L'usine fabrique aussi certains produits qui seront destinés à des marchés d'équipementiers Et aussi à des marchés qui utilisent la laine de roche En combinaison avec des produits verts, par exemple l'horticulture ou la tuiture verte Je dirais la priorité numéro un, c'est d'avoir les bonnes personnes pour la faire tourner Donc on est déjà actifs actuellement sur le recrutement du personnel Je suis personnellement très axé sur l'humain et l'importance de la personne dans l'entreprise Donc c'est un sujet qui me tient à cœur Parce que finalement c'est aussi une aventure humaine Donc le gros point actuellement à mon niveau c'est la partie humaine Sachant qu'Anthony gère en effet le projet, la construction, le chantier de manière générale On a aussi un point qui est relativement important et crucial Qui est la certification des produits Ça peut paraître bizarre mais on livre plusieurs marchés avec plusieurs applications Dans la construction les normes sont assez importantes, assez sévères Et donc on doit aussi anticiper la certification de nos futurs produits pour les différents marchés Dans les différents systèmes de construction Alors tout d'abord c'est 110 millions d'euros d'investissement Et donc inévitablement c'est 110 millions d'euros qui vont être en partie Mis en place dans l'investissement qui va être réalisé Et donc partagé et réparti sur nos entreprises Du bâtiment, des travaux publics, de la maintenance, de la métallurgie Enfin de tous ces métiers qui vont leur permettre de construire l'édifice Et ensuite c'est 20 millions d'euros de retombées économiques par an C'est la fiscalité, c'est les salaires, c'est les transports, c'est les services C'est la logistique et cela représentera 20 millions d'euros par an Je crois qu'il faut mesurer l'importance Et puis c'est ensuite 125 emplois Et lorsqu'ils créeront un emploi C'est 3 à 4 emplois indirects et induits Qui seront générés Ce qui veut dire qu'on est là sur une installation qui va générer 500 emplois Alors on a pas mal de besoins Donc même sur 125 personnes On a beaucoup de personnel indirect, de sous-traitance, de subconsorting comme on dit Alors on a des besoins je dirais un peu classiques Bon typiquement on a de 300 à 500 nits d'hôtels De la restauration, du nettoyage, de la terry-mer Pour passer les congés mais aussi pour des productions plus pointues Qui demandent du personnel supplémentaire Donc c'est pas avoir toujours un emploi en CDI Mais à côté de ça on a aussi pas mal d'opérations de maintenance De nettoyage de lignes avec des besoins assez spécifiques Parce qu'il y a pas mal d'équipements Il y a un four, un chaud Un queuing oven qui est une technologie même si c'est un four qui est tout à fait différente De l'automatisme Une ligne à froid Enfin on a vraiment une variété de technologie Qui fait qu'on va avoir besoin de pas mal de métiers en sous-traitance Le terrain qui se situe à Ilange fait 100 hectares Nous allons en occuper 15,9 Il reste de la place Nous en sommes conscients C'est une des raisons pour lesquelles aussi nous nous sommes sur cette zone-là Et pas sur une zone qui est délimitée à 15,9 hectares Et donc nous espérons pouvoir effectivement croître Dans un avenir proche, pas demain La priorité aujourd'hui c'est surtout de terminer cette usine Donc qui est déjà un gros challenge pour nos équipes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...